... Billa Joyosa, au sud de l'Espagne. Malgré la pluie et le vent, l'équipage de ce chalutier prend la mer. Il est 5h du matin. Attention, ne tombe pas. Accroche-toi. Les pêcheurs jettent leur filet tout près des côtes. Dans quelques heures, ils savent qu'ils y trouveront des sardines, des fruits de mer. Mais aussi, des choses qui n'ont rien à faire dans les profondeurs. Après avoir raclé le fond de la mer avec leur filet pendant 7h, voici ce qu'ils remontent. Regardez, c'est ça la Méditerranée, regardez. Regardez-moi ça. Des déchets, partout, coincés entre les poissons et l'émail du filet. Ça, je ne sais même pas ce que c'est. Des sacs. Une canette. Il y a même un pantalon. C'est lamentable. Bilan. 80 kilos de poissons et 20 kilos de plastique. Des déchets jetés le long des routes et qui, avec la pluie et le vent, ruisselt ensuite vers la mer. Les pêcheurs vont perdre une demi-heure à trier et isoler les poissons, qui, malgré cette pollution, restent comestibles. Géronimo Célès est écœuré. Ça, ça fait au moins un an que c'est en train de tourner dans l'eau. Regarde, c'est tout pourri autour. Tout ça, pourquoi ? Jusqu'à l'année dernière, des pêcheurs rejetaient en mer les déchets qu'ils trouvaient. Mais aujourd'hui, une entreprise de recyclage leur demande de les mettre de côté dans cette poubelle. Le tri des pêcheurs est bénévole, mais la démarche permet de redorer leur image. C'est une manière de montrer qu'on n'est pas réellement si mauvais que certains écologistes peuvent le croire. Eux, ils pensent que l'on détruit en pêchant, alors qu'on nettoie aussi. Et on régénère le fond marin. Plus de 150 marins espagnols acceptent de jouer les pêcheurs et boueurs dans la région. 33 tonnes ont ainsi été pêchées ces 7 derniers mois. Ces déchets sales, rouillés, ont pourtant encore une valeur. Une fois déposés dans ces containers, ils vont être recyclés. Les détritus sont transportés par camions dans cette immense usine de traitement de déchets. 250 tonnes arrivent ici chaque jour. Les déchets issus de la mer sont posés sur ce tapis. Il va sélectionner ce qui est recyclable et ce qui ne l'est pas. Sous cette lumière, la machine détecte le type de matériel. Elle aspire seulement le polyéthylène, ce que l'on peut recycler, et rejette le reste. Ainsi, sur les 33 tonnes de déchets pêchés, seuls 10% vont pouvoir être recyclés, principalement les bouteilles en plastique. Le plastique est nettoyé, puis broyé dans cette machine. Pour finir, en copeaux de quelques millimètres. Mais le périple de ces plastiques issus de la mer n'est pas terminé. Direction Géronne, à 450 kilomètres. Cette entreprise est spécialisée dans la filature. Le plastique fondu à haute température est transformé en petit filament. L'entreprise a dû adapter certaines de ces machines, car les plastiques issus de la mer sont souvent dégradés et plus difficiles à filer. On a reçu déjà 15 tonnes de plastique de la mer et on en a déjà filé 5 tonnes. Pour le moment, les produits de la mer représentent un petit pourcentage de notre activité, mais notre intention c'est que ça augmente, car l'idée est bonne. Et tout au bout du processus, voici ce que les plastiques pêchés en mer peuvent devenir. Un anorak, un t-shirt ou un sac à dos. La marque qui commercialise ses vêtements envisage même de présenter une collection entière faite de déchets de la mer. Ce sera au mois de juin prochain en Italie.